Radio-Canada. Oui. Une émission couleur de Radio-Canada. Je voudrais être un infoman Pour poser des questions À New York, Paris ou Matane Dans la plus grosse station Découvrir quelques pépins Et plein de scoops partout Sur Poutine ou Chrétien Être l'homme des gros coups Ah oui, je voudrais être un infoman Oui, un infoman Pour informer la voix lactée Parler dans un micro La tête bien cadrée Être votre seul héros Monsieur Crédibilité Car je veux, oui, je veux être un infoman Oui, un infoman Changer le monde Ah oui, changer le monde Et peut-être même gagner un gémeau Mesdames, messieurs, bonsoir Et bienvenue à ce spécial Élections Infoman Dans quelques heures, vous allez savoir Qui sera votre nouveau premier ministre Et vous allez surtout savoir que, oui, dans cette province On peut voter pour quelqu'un d'autre que Wilfred Mais pour l'instant, un résumé de la campagne Mario Dumont débute fort en coupant des légumes En pliant du linge Et en allant reconduire sa fille à l'école Bernard Landry tente alors de démontrer Qu'il est l'homme fort du Québec C'est moins lourd que le poids du pouvoir Malheureusement, sa concubine pète un peu la balloune Ah, quand même, quand même C'est pas très lourd C'est une lélogie Ben oui C'est pas très lourd Bernard courtise ensuite les fédéralistes Ce qui inspire Jean Charest C'est comme si le colonel Sanders De chez Kentucky Fried Chicken Demandait l'appui des poulets Pour fonctionner Puis Jean Charest, avec la clarté qu'on lui connaît Fait le point sur les fusions Une chose que je veux rendre claire au sujet des fusions La cuisine fusion, c'est bon Et je suis en faveur de la cuisine fusion Merci Bernard Landry tente alors de rajeunir son image En visitant le métro de Laval Habillé exactement comme les Beastie Boys Dans Intergalactic Mario Dumont rencontre alors un menteur Ah ben oui, c'est sûr, ils sont prêts Puis Bernard Landry visite des vaches Qui semblent apprécier sa présence au plus haut point C'est maintenant l'heure du débat des chefs Et l'heure de jouer robuste pour Jean Charest Qui distribue des coups quelque peu vicieux Êtes-vous en train de nous dire Que vous êtes d'accord avec sa déclaration Regrettable du soirée du référendum Qui est en train de répéter aujourd'hui même Monsieur Landry Il est quand même drôle de constater que Jacques Parizeau se fait démonifier pour une petite phrase d'il y a huit ans Et que Don Cherry peut dire quotidiennement sans problème tout ceci à 800 000 $ par année de nos taxes Jean Charest cache son équipe Les membres de l'équipe Charest sont des pots à fleurs Pour le reste, à part l'accusation de Mario Dumont Que les candidats libéraux sont des végétaux Il ne s'est rien passé Les autobus de campagne Ah que j'aime ça Les autobus peinturés Avec des grosses faces de politiciens Qui sont très bien imprimées dessus Par exemple, saviez-vous que la face de Bernard Landry Mesure 94 pouces de long par 90 de large Avec 6 pouces de dents Impressionnant Le slogan des péquistes Restons forts M'inspire beaucoup Car avec un peu de ruban adhésif blanc On peut le transformer en Restons du fort Vos pancartes Restons forts Est-ce que vous me donnez la permission De rajouter des du parce que je trouve que ça fait plus beau Restons du fort Ha, 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 est bonne Je t'avais dit que je te donnerais la date des élections Mais j'ai appelé Pis le message de ton répondeur était pas assez drôle Il était pas digne de toi Fait que j'ai pas laissé de message Qui rira verra bien ton autobus, Bernard Allez, candidat du PQ Faites votre tour du Québec Et surtout, ne vous arrêtez pas L'autobus de l'ADQ est quant à elle Beaucoup plus stylisé Mario, ça va bien? Ça va bien toi? Je voulais te féliciter pour ton autobus Pourquoi? Parce que ma face est pas dessus Oui, ben t'as pas mis ta grosse face Mais tu te rappelles, moi, le premier autobus Je t'avais fourni un autobus scolaire peinturé à Chicoutimi Et là, après ça, t'avais comme un pout-pout de l'ADQ Et là, t'es rendu avec un autobus Ton chemin que t'a fait est quand même impressionnant Ben merci beaucoup Ce qu'il y a d'intéressant dans une foule C'est qu'on peut s'y confondre subtilement Sans crainte d'être remarqué C'est qui le monde sur l'autobus? Ben c'est toutes sortes de gens Il y a des bénévoles de l'ADQ Des gens qui travaillent à l'ADQ Toutes sortes de monde L'autobus du vrai monde a été baptisé comme ça à Montmagny Par une citoyenne sur le bord du comptoir des Viandes Toi, t'es-tu du vrai monde? Moi, je pense que je suis un vrai monde Oui, je suis un vrai monde Et je parcours le Québec Avec l'équipe de Mario Dumont Est-ce que c'est légal de virer à droite ici depuis un peu plus qu'un an? Pensez-vous que les gens ont continué de le faire? Il n'y a pas de scrum ici C'est un spécial... Non, 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 non L'autobus de Jean Charest n'est pas très inventif Avec comme seule décoration La face de Jean Charest et son éternelle bulle Nous sommes prêts Malheureusement, son phylactère de bande dessinée Ne le suit pas lorsqu'il sort de son autobus J'ai donc décidé de me proposer Comme préposé à la bulle de Jean Charest Quand vous sortez de l'autobus Votre bulle vous suit plus Donc je me propose comme préposé à la bulle Et je vous suivrai partout jusqu'à... Tu peux vous proposer un changement à la panquette? Oui, quoi? C'est pour vous, là Je veux un prêt, Jean René Dufort Là, vous venez de scraper ma pancarte, je pourrais plus vous suivre Je sais, j'espère que ça ira pas dans l'indépence électorale Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous suit avec votre bulle Votre bulle vous suit jamais Bien, c'est sûr que les BD les plus cools Ils ont tout le temps des flactères rondes Parce que les flactères corés souvent c'est les BD comme Bou disait tantôt Qu'il y a beaucoup de texte souvent Puis ils sont... À un moment donné, tu sais même plus trop c'est quoi l'histoire Tu t'assumes même plus Vous voulez être ma bulle, Jean René? Oui, je vais vous suivre avec votre bulle tout le temps Je vais te préposer à la bulle Merci, je t'attends pour votre performance C'est pas facile avec votre garde du corps C'est pas facile avec votre garde du corps C'est le monde de deux semaines, c'est quoi vous approchez à répondre? Merci, je t'attends pour votre vie Bonjour, bonjour Ils auraient dû faire leur filactère complètement vide, blanc, c'est sûr Puis que le monde puisse même, tu mets un petit crayon avec une corde à côté Puis le monde peut marquer ce qu'ils veulent dans le filactère Fait que comme ça, on pourrait... le Parti libéral pourrait faire le tour de toutes les villes, de tous les comtés Et voir c'est quoi que le monde pense, c'est quoi que le monde veut que les candidats disent Ça serait bien Jean René, au revoir Oui, je pense que je vais la donner à votre garde du corps Ça va être plus simple, il est tout le temps plus proche de vous C'est une bonne idée On prend ça précieusement Alors vous vous promenez avec M. Charest, vous promenez tout le temps la bulle, est-ce que c'est correct? Oui Mission accomplie Que saviez-vous? La candidate libérale dans le comté de Fabre n'a aucune idée dans quel parti politique elle est Je me présente, je suis Michèle Courchin, candidate libérale dans le comté de Fabre Je suis très enthousiaste de participer aujourd'hui au dévoilement du programme culturel du Parti québécois Le Parti québécois... Le Parti québécois Excusez... Le Parti libéral du Québec, je m'excuse Le Parti libéral du Québec Alors on y va avec une première question De quelle grandeur sont les roues en alliage de 15 pouces de ma berline Civic 2003 édition sport? 2003? Non, 15 pouces. Deuxième question. Où se trouve l'aileron arrière? Il est... En arrière. Ben oui. Maintenant, elle possède un toit ouvrant. Vrai ou oui? La berline Civic 2003 édition Sport. Un modèle équipé pour performer, signé Honda. C'est quoi, haussiste? Des jumelles magiques pour les affaires. Comment ça marche? Vous regardez au travers pour découvrir les affaires de l'avenir. Wow! Le futur est très différent. Mais qu'est-ce qu'on voit? Une image holographique projetée en trois dimensions du monde à venir. Tout bouge vite, tout est intégré, tout fonctionne comme on veut en temps réel. Et on peut y arriver comment? Ça dit de remettre de l'argent pour savoir ça. 36, pas 24. 36, 36 mois pour payer sans frais ni intérêt sur tout. Ça, c'est gros. En promotion, cette causeuse a 13,86 par mois. Et c'est seulement chez Bro et Martineau qui chémue sur son 36 pour vous. Plus vite. 315 chevaux, traction intégrale, un utilitaire à portée de la main. Le nouveau FX-45 d'Infinity. Au Nouveau-Brunswick, on a des kilomètres et des kilomètres de plages de sable blond. On a aussi la joie de vivre acadienne, des attractions vedettes pour toute la famille et du plaisir à partager. Pour avoir plein d'idées nouvelles pour des vacances exceptionnelles, demandez dès maintenant votre trousse 2003 au 1-800-561-0123. Le nouveau Brunswick, des plages d'eau chaude dans une mer d'activité. 36, pas 24. 36, 36 mois pour payer sans frais ni intérêt sur tout. Ça, c'est gros. En promotion, c'est ensemble cuisinière et réfrigérateur à 27,75 par mois. Et c'est seulement chez Bro et Martineau qui chémue sur son 36 pour vous. Mercredi soir à Radio-Canada. J'aurais peut-être dû frapper, hein? Alice, si je t'ai invité, c'est pour te dire que t'es congédié. Je suis congédié? Il est affectueux, il est brillant, il est gentil, il est tendre. Tendre, gentil, affectueux, c'est un gars ou un Golden Retriever? Mercredi soir à 19h30, Le Monde de Charlotte, 20h le plateau, 20h30, Humeur, suivi de mon meilleur ennemi. Voici quelques minutes de tentatives de conciliation travail-famille avec Jean-René Dufort, Joseph Facal et leurs enfants. On lui fait des babailles? On fait des babailles. Avec nous, la semaine de quatre jours sera une réalité à partir du 1er janvier prochain. Ministre, à quatre jours semaine, c'est impossible. C'est une job sept jours par semaine. Et c'est ce qui m'a conduit à prendre la décision que j'ai prise. Je propose des congés flottants qui sont plus réalistes et plus adaptés à la réalité que la semaine de quatre jours. Qu'il y ait des congés flottants ou pas, quand l'enfant est à la garderie et qu'on vous appelle pour vous dire « venez le chercher », vous n'avez pas le choix. Vous devez de toute manière y aller. Non, je pense qu'il y a certaines jobs... T'as besoin d'un mouchoir. T'as besoin d'un mouchoir, mon grand. Je voulais savoir, est-ce que vos enfants, peut-être pas Mathilde, savent que vous êtes ministre, vous avez une job qui n'est pas comme les autres papas? Oui, ils le savent. C'est une job, c'est assez dur de leur expliquer. Souvent, à la garderie, ils ont des journées thématiques, style « que fait ton papa? » Et c'est assez facile à expliquer ce que c'est quand papa est pompier ou quand papa est pilote. Maintenant, quand il faut expliquer ce que c'est papa est ministre, c'est un peu plus dur. Sauf qu'évidemment, de temps en temps, ils me voient à la télévision. Là, ce qui est comique, évidemment, c'est quand je suis dans le salon, sur le sofa avec eux, et qu'en même temps, ils me voient à la télévision, puis en même temps, je suis à côté d'eux. Là, ils ne comprennent pas trop. Le monsieur dans la boîte est en même temps assis à côté d'eux. L'aide aux devoirs, c'est plein de bon sens. La semaine classique, c'est de partir le mardi matin très, très tôt au lieu de partir le lundi soir pour essayer de passer une nuit de plus à la maison. Après ça, c'est d'essayer de revenir le jeudi en milieu d'après-midi au lieu du jeudi soir. Et c'est aussi, la fin de semaine, dire non à un certain nombre d'invitations auxquelles la plupart des députés diraient oui pour essayer justement de passer du temps à la maison. Alors là, c'est bien du téléphone, puis bien des « quand est-ce que tu reviens? » Je parle de cette question comme premier ministre, bien sûr, mais aussi comme père et comme grand-père. La vie familiale, c'est ma vie. J'ai comme l'impression que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes en politique va aider. Mais encore une fois, c'est des progrès qui vont se faire super lentement. Tu sais, il n'y a même pas de garderie au Parlement. Il n'y a pas que la politique dans la vie. J'ai pris cette décision-là pour être plus souvent à la maison. Maintenant que j'en ai l'occasion, j'en profite. Tu sais, je fais... je prépare les repas le soir. Quand ma blonde arrive, souvent, généralement, c'est prêt. Tu sais, c'est peut-être des fois un peu moins bon que quand c'est elle, mais je fais le moins possible. Un petit bec en dernier. Un autre petit bec. Un autre petit bec. Tu lui donnes un petit bec, Matou? Un petit bec. Un autre petit bec. Comme ça, embrasser les gars. Oui. J'ai une excellente nouvelle pour vous au sujet de l'intégrité intellectuelle de vos candidats. Seuls les êtres humains peuvent se présenter aux élections provinciales. Nous l'avons appris de cette manière. Voici Mumba, sympathique gorille du Zoo de Grémbé. Mumba est déprimée ces temps-ci parce que ça va mal au Zoo de Grémbé. Il y a des bâtiments comme ce qu'on a derrière qui datent de 40, 50 ans ici. C'est inacceptable pour une attraction touristique qui reçoit 500 000 visiteurs par année d'avoir une si mauvaise, de si mauvais équipement. Mumba a donc besoin d'argent et j'ai décidé de l'aider en l'inscrivant comme candidat indépendant dans Sherbrooke en me disant que, contre Jean Charest, il aurait peut-être une chance de l'emporter. J'ai donc monopolisé la totalité de l'équipe Infoman afin de recueillir les 100 signatures nécessaires à la candidature de Mumba dans Sherbrooke, qui débouchera certainement sur un salaire annuel de député de 77 000 $. Fort de l'appui des Sherbrookois, je me suis rendu déposer la candidature de Mumba au directeur du scrutin de Sherbrooke, là où 74 % de la population a dit oui à Anacine. Tout devrait y être. Mumba Charon, c'est bien ça? Mumba Charon. Bon, bon. International pédigree for 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est son certificat de naissance. Fort de gorille, là, c'est quoi ça veut dire, ça? C'est un gorille. Je vous le jure, il est citoyen canadien depuis le 25 juillet 1961, le zoo de Grimby. C'est un mal. C'est un... Mais oui, mais il a le droit de se présenter. Il aurait vraiment besoin de cet argent-là parce que le zoo de Grimby, ça va pas très bien. Il pourrait garder son salaire de député pour ses chums. Il demeure au Québec depuis 6 mois. Il demeure au Québec depuis... Il n'y a pas d'empêchement en cause d'une condamnation judiciaire. Il n'a jamais été condamné. Il a signé ici. Non, ça, ça ressemble pas à une signature beaucoup. Bien, donnez-y une chance, c'est un gorille. Alors, je vous laisse le dossier, j'ai deux photos. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vous promets de mener une campagne juste et équitable. Ah! Monsieur le sympathique directeur du scrutin de Sherbrooke a donc téléphoné à Québec au directeur des élections pour s'aware si un gorille peut être candidat. La loi électorale prévoit que seul un électeur peut être candidat. Et la loi électorale définit aussi l'électeur comme étant une personne. Le dictionnaire, lui, définit le mot personne comme un être humain. Donc, la loi électorale nous assure une certaine assurance qualité minimum, c'est-à-dire qu'on est certain d'avoir des êtres humains comme candidat. Au minimum. Est-ce que c'est parce que vous aviez peur qu'il y avait des chances de battre Jean Charest? J'ai pas de commentaire, évidemment, sur une telle question. Allô? Non, je suis le blase, là. Là, tu m'as dit plus surjoli, pas cher. Là, il y a full surjoli, il y a rien de cher. Je te dis, il y a de la lignes au poulets, du port au poulets, du poulets au poulets, du poulets au poulets, il y a des pizzas de gars, des pizzas de filles, il y a des quiches de lasagnes, des burgers de bœufs, il y a des câlenolines, j'ai dit des câlenolines, des câlenes, t'es des doigts dedans avec la sauce, là, même. Il y a des coquets de Saint-Jacques, des crevettes, des pétons, quand je t'en parle, je suis plein. On boit un gars-là, on trouve, il me reste de la place pour un dessert. Il y a des mille sortes de cadeaux au fromage, des profiteras, des profiteras, il y a ce prix-là, on va en profiter, il y a des têtes au caramel, au pâcan, au chocolat, il y a des tiramis dessus. L'oblase, c'est bon d'en avoir plus. Et en plus, c'est pas cher. Tiramis dessus, la ville, là. Les dentistes d'aujourd'hui sont les maîtres de la prévention de la carie, les héros des sourires en santé. Ils sont dotés du meilleur de la technologie. Et à leur côté, figure la seule marque de brosses à dents aussi innovatrice qu'eux. La marque qui invente pour vous le futur de l'hygiène buccodentaire. Pas surprenant alors que lorsqu'on leur demande quelle marque de brosses à dents ils utilisent, plus de dentistes répondent en souriant « Oral B ». Brossez-vous les dents comme un dentiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Gagnant d'un Oscar, le réalisateur James Cameron va changer votre vision du cinéma à jamais. En 3D, le voyage-réalité retour au Titanic. Ce printemps, soyez prêts à vivre l'imprévu, la découverte, l'histoire dans un événement cinématographique grandiose. Fantômes des abysses, une aventure captivante en 3D. Présentement à l'affiche, consultez vos journaux locaux. Acura ou Acura ? À chaque achat, Brouille Martineau vous donne le choix. Utilitaire sport ou la berline luxueuse ? C'est vous qui décidez. Simplement en choisissant la boîte de tirage dans laquelle vous déposez vos bons de participation. Alors, celui-ci, celle-là ? Ou pourquoi pas les deux ? 40 finalistes seront conviés à une soirée VIP au Hélène de Champlain pour le tirage des deux véhicules Acura d'une valeur en prix de 90 000 $. Le concours fait votre joie chez Brouille Martineau. Après tous pour un, le travail à la chaîne. Voici Cerveau Direction, un nouveau classique des jeux questionnaires. Testez vos connaissances, regardez Cerveau Direction, mardi 20 h. Pour sa dernière à la barre de la fureur, méga spectacle de deux heures. Le Centre Bell, 15 000 participants, plus de 15 artistes invités. Tout un show, la méga fureur de Véro, dimanche 27 avril à Radio-Canada. Lequel des trois candidats est le plus compétent pour devenir premier ministre du Québec? C'est sûr qu'en serrant des mains, c'est pas évident de le déterminer parce que ça ne fait pas appel à la compétence. L'équipe d'Infoman a donc décidé de créer un quiz qui va permettre de savoir lequel est le plus « brain » des trois. Mesdames, messieurs, voici le quiz des chefs où le gagnant aura mon vote. Jean Charest débute avec un point, Bonny. Vous êtes le seul qui m'avait envoyé une carte de Noël des trois candidats. C'était une erreur. Économie et finances. Combien coûte une livre de beurre? La livre de beurre, présentement, était autour de... Je suis rendu autour de 3 et... Je suis passé 3 $, 3,40. Ah, ça devait coûter quelque chose comme 3 $. Une livre de beurre, ça doit être près de 3 $. Bravo, Mario. Selon le dernier recensement, quel est le salaire moyen d'un Québécois? Oh, là, il y a des écarts, il y a des moyennes, mais il y a des écarts. Le salaire moyen doit être autour d'une trentaine de mille. Je pense que c'est juste en bas de 30 000, je dirais 29 000. Ça doit être quelque chose comme 25 000 $ par année. Oh, mon Dieu, vous êtes bon. Bravo, Bernard! Vous êtes tombé dans une de mes obsessions. Combien y a-t-il de fonctionnaires à temps plein dans la fonction publique du Québec? À temps plein, 77 000 fonctionnaires cette année. Il y a près de 70 000 fonctionnaires, il y a eu un accroissement. Je dirais, à temps plein, ça dépend comment on définit ça, vous pouvez enlever au moins 10 000. Il doit y avoir 80 000 personnes. Oh, mon Dieu! Avantage Jean Charest. Combien devrait payer la Sûreté du Québec si elle désirait acheter l'homme de 6 millions de dollars, avec un dollar américain à 1,50 $ canadien et des frais de dédouanage de 25 %? Il est à 6 millions, le mec? 6 millions. Oh, bien, ça nous coûterait 10, 11 millions de dollars, certain. C'est 1,50 $ chiffron? Oui. On est rendu à 9 millions. Puis là, il faut payer un autre 25 % là-dessus. Et, monsieur, ça veut dire encore 2,25 millions. On est rendu à 11,25 millions. Je pense qu'on ne le veut pas, ce prix-là. C'est bon. Alors, on parle de l'homme de 6 millions, qui, alors on peut, c'est 5 en dessous à peu près dans le dollar. On est rendu à 3 millions. Et donc, à peu près 2 millions de dollars. OK. Pas 2 millions. Plus que 2 millions. 2,5 millions. Mario, c'est compter. Environnement et société. Quelle est la superficie du Québec? Oh, oh, oh. En kilomètres carrés? Oui, bien sûr. Je sais que c'est 3 fois la France. Ça doit être une quinzaine de millions de kilomètres carrés. Une approximation? Non, je ne veux même pas. En kilomètres, non. Carrés? Non, je ne veux même pas deviner. C'est une... 6, 7, 8 millions? Personne ne sait combien de kilomètres carrés il gouvernera. Quelle est la surface de la forêt du Québec qui est encore vierge? La surface de l'ensemble du territoire? Oui, des forêts. Ça ne doit pas faire 10 %. Il n'en reste pas plus que le tiers. Il n'en sera pas plus que 33 %, j'ai l'impression. 33 %? Ah, bien là, on vient de monter les aires protégées à 8, ça veut dire que c'est sûrement plus bas que ça. Donc c'est en bas de 8 %? Ah, bien il le faut parce que le reste, ce n'est pas protégé, puis les gens y vont, puis tu fais toutes sortes d'activités. Un point pour Landry et Charest. Dans quelle région du Québec le lys blanc de notre drapeau national pousse? Hum! Normalement, ça devrait être dans la plaine du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent? Je ne suis pas sûr qu'il y a un pouce, des lys blancs. Je pense qu'il n'y en a pas au Québec. Bravo, Mario! On va en planter. Oui. Catégorie relations nationales et internationales. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Il doit en avoir à peu près 160. 175, 180 pays. Il doit y avoir à peu près 150 pays. Encore, Mario! Dans quel comté se situe la ville d'Issoudun? Le Binière. Issoudun, c'est dans le Binière. D'Issoudun? La ville ou le village ou le... je ne sais pas. Voyons, M. Charest. Catégorie santé. Combien y a-t-il de CLSC au Québec? 150? Oui, il doit y avoir quelque chose comme 150 CLSC. La première priorité, pas la seule, c'est la santé. Des CLSC, il doit y en avoir à peu près 80... 90? 90? Oui. Il doit y avoir à peu près 80. M. Charest. Quel est le pourcentage de la population du Québec au-dessus de 65 ans? En 96, c'était 12 %. En 2026, ça va être 24. Je ne fais pas l'augmentation année par année, mais on doit être entre 13 et 14. Ça va vite. Ça va trop vite. Ça doit se rapprocher de 35-40 %. Oui. À peu près 11 ou 12 %. 11 ou 12 %. Impressionnant, Mario! Catégorie culture. Savez-vous toutes les paroles de Jean Dupéi? Non, je n'en sais à peu près aucune. Non. Non. Jean Dupéi, c'est à ton tour de te faire chanter l'amour. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Voilà. C'est excellent. Dans quelles chansons Félix Leclerc chante-t-il? La veille des élections. Il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme tu as raison, il avait oublié ton nom. Il faudra attendre la fin de la question. OK. Il avait oublié ton nom. Je ne suis pas le titre de la chanson. Je connaissais ces paroles-là. Je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous réciter. Je ne suis pas le genre de chanson. Quelle chanson? Attends-moi, petit gars. Le score final, Mario Dumont, 7, Bernard Landry, 6 et Jean Charest, 3. Mario Dumont gagne donc mon vote, mais j'ai bien peur que ça ne serve à rien. L'équipe d'Infoman aimerait remercier chaleureusement tous les gentils vandales du Québec qui ont trafiqué les pancartes du PQ en publicité. Restons du fort. Et spécialement ceux du Nunavik. Restons du fort dans le Grand Nord. Un joli cadeau pour vous, Jean-Denis. Voilà. Mon Dieu! Je suis ému. Quand on est du fort, on reste du fort. Cette femme lutte contre un mal qui accélère le vieillissement et qui tue plus de 20 000 personnes par année. De quoi s'agit-il? La réponse? Un enjeu. Mardi 21h. Rumeurs. Mercredi 20h30. Ici Radio-Canada. La nouvelle Dodge SX 2.0. À partir de 13 999 $. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Mon meilleur ennemi, mercredi 21h. Ici Radio-Canada. Nous sommes plus de 5 millions appelés à choisir aujourd'hui. Et ça se joue surtout entre trois hommes, trois parties, trois visions de l'avenir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ces trois visions, ce sont celles d'abord de Mario Dumont, pour qui le temps est venu de réduire sérieusement la taille de l'État et de rembourser la dette. Il laisse aux générations futures des débats sur l'avenir constitutionnel du Québec. Celle aussi de Jean Charest, où l'État doit être moins présent, baisser les impôts et concentrer ses efforts financiers sur la santé et l'éducation dans un Québec résolument fédéraliste. Et puis enfin, celle de Bernard Landry, pour qui l'urgence n'est pas tellement de baisser immédiatement les impôts que de s'assurer que les gens auront tous les services dont ils ont besoin, en espérant qu'un jour, ils opteront pour la souveraineté. Alors, qui va nous représenter? Qui va gouverner? Comment va se traduire le changement que les gens veulent, dit-on? C'est très serré, semble-t-il. Il devrait y avoir des surprises. Alors, nous sommes dans le salon rouge de l'Hôtel du Parlement. Et cette très grande toile que vous voyez qui surplombe, ce salon rouge, elle représente la première séance du Conseil souverain de la Nouvelle-France, qui, en 1663, cette première séance. Donc, ce conseil qui administrerait la colonie sous les ordres du roi, sous Louis XIV. Alors, ce salon rouge, évidemment, c'est le salon d'apparat de l'Hôtel du Parlement. C'est ici que se tiennent, par exemple, les commissions parlementaires du gouvernement. Le salon rouge par rapport au salon bleu, qui est l'Assemblée nationale. C'est celle que nous renouvelons aujourd'hui. Et si on se reporte, 33 jours plus tôt, c'est-à-dire le 12 mars, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a permis le déclenchement des élections, on retrouvait 67 députés du Parti québécois, 9 de moins que les 76 qui avaient été élus en 1998. Entre-temps, il y a eu des départs, il y a eu des élections complémentaires. Le PLQ en avait 50, 2 de plus que les 48 élus en 1998. L'ADQ en avait 5, 4 de plus qu'en 1998, évidemment, à la faveur d'élections complémentaires. Mario Dumont a cégé seul pendant plus de 8 ans. Il y avait deux indépendants, le ministre Paul Bégin, qui avait quitté parce qu'il trouvait que la souveraineté, finalement, faisait du surplace, de même que Jean-Claude Gobé, un député libéral de La Fontaine, à qui M. Charest avait indiqué la porte de façon à avoir du sang neuf dans sa circonscription. Il y avait une vacance, celle de l'ancien député péquiste de Matane, Mathias Rioux, qui a été nommé commissaire à la commission municipale. Je vous rappelle qu'en 1998, il y avait une majorité de sièges du Parti québécois, mais une pluralité de votes au Parti libéral. Enfin, il y avait un écart de 7 dixièmes de points en faveur du Parti libéral, donc à peu près 26 000 quelques voix. Donc, l'objectif de cette élection, vous le savez, c'est de renouveler cette Assemblée nationale. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de résultats avant 25, enfin 27, 28 minutes jusqu'à 8h30 heure de l'Est. Il y a 644 candidats qui se proposent pour occuper ces 125 sièges de l'Assemblée nationale et qui sont associés à neuf partis qui se sont officiellement enregistrés, dûment enregistrés. Alors, on voit bien que le Parti québécois, le Parti libéral et l'Action démocratique sont les trois seuls qui présentent des candidats dans les 125 circonscriptions. En nombre suivent les 73 candidats de l'Union des forces progressistes, donc ce groupe qui a quatre chefs, un regroupement, enfin, un parti évidemment de gauche, qui fait appel à ceux qui ne se reconnaissent plus dans les vieux partis, ceux qu'on appelle les vieux partis. Le Bloc-Port, évidemment, on le connaît, l'égalisation de la marijuana. Le Parti vert, le Parti de l'environnement, qui a fait une entente avec l'UFP de façon à ce qu'on ne présente pas un candidat contre l'UFP dans une même circonscription. Le Parti de la démocratie chrétienne du Québec avec 24 candidats à la défense de la foi, de la patrie, de la famille, des allocations familiales de 430 $ pour les enfants de 0 à 17 ans. Le Parti marxiste-léniste avec 23 candidats qu'on retrouve à chacune des élections. Le Parti Égalité, 21 candidats, qui a connu ses meilleurs jours, en tout cas en 1989, il avait fait élire quatre députés à la suite de la publication, enfin, de l'adoption de la loi 178. Et puis, il y en a 36 qui sont indépendants, sans désignation, qui ne sont affiliés d'aucune manière. Maintenant, je vous rappelle simplement qu'il y a cette fois-ci une nouvelle carte électorale qui a été réaménagée. C'est-à-dire, sur les 125 circonscriptions, il y en a 39 qui sont identiques. Il y en a 86 qui ont de nouvelles limites territoriales, dont 15 à la suite des fameuses fusions de ces regroupements municipaux. Donc, vous verrez que de nouvelles appellations, de nouveaux noms, deux circonscriptions, une du nom de Jean Lesage, l'autre de René Lévesque. Alors donc, les résultats, pas avant sûrement 25 minutes. J'aimerais peut-être immédiatement rejoindre mon collègue, le chef de bureau de Radio-Canada, Québec, ici, à l'Assemblée nationale. Pierre Tourangeau, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Bon, alors écoutez, évidemment, cette campagne électorale qui a été occultée par la guerre au huitième jour, mais il reste qu'il y a eu campagne électorale, et que M. Landry avait le choix de déclencher les élections en ce moment-ci. S'il avait dû déclencher un an auparavant, est-ce que ça aurait été la même donne, la même chose? Écoutez, oui. Pardon? Parce que oui, c'est assez étonnant. Il y a eu beaucoup de sondages, il y a eu beaucoup de mouvements. En fait, ça a été les montagnes russes du côté des sondages, mais comme dans le cas des montagnes russes, à la fin de la course, on vient à peu près au point de départ. Alors, le dernier sondage de la campagne qui donnait 13 points d'avance aux libéraux est à peu près identique à celui qu'on avait en avril 2002. Ça, c'est survenu, ce sondage-là, après deux ou trois mois de déboires pour le Parti québécois. Vous vous rappelez, il y a eu d'abord la démission à fracassante de trois ministres péquistes, M. Chevrette, M. Brassard et M. Clich. Il y a eu ensuite l'affaire Oxygen 9, qui était une firme de lobbying qui impliquait des gens près du Parti, qui a entraîné là aussi, en dommage collatéral pourrait-on dire, la démission de Gilles Barry, un autre ministre, de M. Raymond Bréard, qui était directeur général du Parti québécois. Surviennent ensuite deux séries de partiels, en avril et en juin, des partiels au cours desquels le Parti québécois perdra six des sept comptés en jeu, dont quatre de ces bastions qui iront surprise à la DQ. Alors, c'est un électrochoc, mais c'est rien à comparer du cataclysme qui survient à la fin d'août, quand un autre sondage nous met la DQ à 40 % des intentions de vote nettement en avance et affiche un recul net pour le Parti libéral, qui se retrouve à 31 %, le Parti québécois à 28 %. Alors, pour la DQ, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour eux, ça suffit de pouvoir, ou presque. À peu près, oui, à ce moment-là, mais il y a eu l'automne. Et durant cet automne, il y a eu des attaques en règle contre la DQ de tout ce qui était à gauche de la DQ, les syndicats, les organismes sociaux, particulièrement dans le secteur de la santé. Et bon, en même temps, évidemment, le Parti libéral et le Parti québécois ont contre-attaqué, ont préparé leur contre-attaque en présentant leur programme. Et finalement, on arrive à la fin novembre, il y a du mouvement dans les sondages, mais à la fin janvier, on se retrouve avec un sondage où tout le monde est à peu près au même niveau. Ça, c'est avant le début de la campagne, bien sûr. Arrive la campagne électorale et là, surprise, encore une fois, un sondage qui donne la DQ en net recul à 21 %, alors que les deux autres partis sont au coude à coude à 39 %. Arrive le débat des chefs. On a vu ce qui s'est passé depuis et le sondage qu'on a connu il y a trois jours. Alors, revenons au début de la campagne électorale. C'est là que M. Landry se dit, bon, je pense qu'il y a un bon moment pour déclencher une élection parce que je suis en montée et c'est ce qu'il a décidé, finalement. C'est ce qu'il a décidé. Mais maintenant, le dernier sondage donne une nette avance au Parti libéral. Évidemment, M. Landry a amené une campagne qui était bien orchestrée, qui était sur ses rails dès le début, et qui a peut-être dévié un petit peu au niveau du débat des chefs. Si vous voulez, on va écouter quelques extraits de M. Landry qui résume un peu sa campagne. La conciliation famille-travail représente le plus grand changement social que le Québec ait connu depuis la Révolution tranquille. En tant que premier ministre du Québec, même si nous sommes en pleine campagne électorale, j'ai l'intention d'assumer toutes les responsabilités que les citoyennes et les citoyens attendent de leur gouvernement. C'est quoi votre première priorité, vous, Leland? Est-ce que c'est la santé ou la souveraineté? Bien, j'ai montré ce que je pouvais faire comme priorité. Êtes-vous capable de répondre à la question de la souveraineté ou de la santé? L'économie n'a jamais aussi bien tourné, le déficit est à zéro, si on peut mettre de l'argent en santé, c'est parce que nous sommes prospères. Vous voulez qu'on divise la vie nationale comme un saucisson? Oui, je vous réponds, mais vous ne m'écoutez pas. Le Parti libéral nous entraînerait dans des choix catastrophiques. C'est une véritable bombe à retardement socio-économique. Veuillez aller dire à d'honnêtes libéraux, là, que cette fois-ci, ils préparent des choses d'une gravité extrême et que ça devient un devoir civique de bloquer une telle possibilité pour le Québec des cinq prochaines années. Oui, je n'irais pas jusqu'à dire que M. Landry a perdu le débat, mais il reste qu'on ne l'a pas vu très souvent être déstabilisé. On n'est pas habitué à ça. Non, il l'a été un peu, mais bon, écoutez, durant la première partie de la campagne, tout allait bien pour lui. Il était sur ses rails. Il a joué l'homme rassurant. Il a aussi tapé sur le clou d'un concept, la conciliation travail-famille qui a été trouvée dans le cadre de groupes de discussion durant l'automne. Ça a assez bien marché pour lui. Mais à partir du débat, il a été plus sur la défensive parce qu'effectivement, M. Charest l'a attaqué sur son bilan, bien sûr, et en rappelant continuellement la question de la souveraineté qui est aussi à l'ordre du jour d'un prochain mandat. Bon, M. Charest, pour qui, lui, sur le plan de l'image, en tout cas, je veux dire, est extrêmement constant du début à la fin, indépendamment du propos tenu, et surtout qu'il a peut-être montré finalement, et pour qui le démonte, quoi a été vraiment un plus vraiment des munitions extraordinaires qu'il allait chercher là. Oui, on a eu l'impression que M. Charest attendait, un peu comme un boxeur dans l'arène. Il s'est présenté devant les électeurs durant la première moitié de la campagne et a attendu le moment propice. Si vous voulez, on va écouter quelques extraits de M. Charest qui résume aussi sa campagne. Pour Bernard Landry, l'attente, c'est devenu un outil de gestion. C'est devenu une façon de gérer les programmes pour économiser de l'argent. Posez-vous la question suivante. Quand le Parti québécois fait le tour du Québec à des endroits où les gens n'en discutent même pas, pour essayer d'allumer des feux, ils font ça dans quel but? Je peux vous dire une chose, on ne se trompe pas, là, on va être très clair entre nous, là. Si Bernard Landry veut parler de diffusion, c'est parce qu'il ne veut pas parler de son bilan. Avouez que vous n'approuverez jamais mon approche. Ça, là-dessus, on s'entend, parce que vous êtes souverainiste, même si vous cherchez à le cacher. Mais aujourd'hui, Jacques Parizeau, qui est à Trois-Rivières, disait ceci. L'ex-premier ministre a persisté et signé en attribuant à l'argent et au vote des communautés culturelles la défaite référendaire de 1995. Vous vous rappelez de sa fameuse déclaration? Êtes-vous en accord avec cette déclaration-là, vous? Le minimum de maturité politique nous amène à conclure qu'on ne sera pas toujours d'accord sur les mêmes choses. Ça ne nous empêche pas d'avoir des intérêts communs et d'avoir des points de divergence. En fait, ce qui est arrivé dans le cas de M. Charest, il y avait en face de lui un premier ministre en poste, et il y avait tout à coup un Jean Charest qui devenait premier ministre. Oui, M. Charest a donné l'impression qu'il est en pleine possession de ses moyens. Les gens ont appris à le connaître. Il s'est bien présenté durant cette campagne-là. Et on l'a vu, durant le débat, il a sorti un espèce de lapin de son chapeau, un lapin qui s'appelait Jacques Parizeau. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. Ça a mis le Parti québécois sur la défensive. Et M. Landry, pour le reste de la campagne, a dû s'expliquer sur ses projets de tenir un référendum dans un prochain mandat, si les conditions étaient favorables. Bon, parlons un peu de Mario Dumont qui, lui, un peu en parallèle, faisait son bout de campagne. Bien sûr, essayait d'imposer son agenda, mais déjà, il avait reçu quelques jabs, là, un peu. Oui, et en plus de ça, pour M. Dumont, ça a été difficile parce qu'il était toujours à la remorque des deux autres partis. Il a dû, bon, improviser un peu. On a vu ce que ça a donné. On va le voir, d'ailleurs, quelques extraits qui résument aussi la campagne de M. Dumont. C'est pas les sondages, c'est pas les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les anecdotes du jour qui vont faire la campagne. C'est, compter par compter, le travail, le travail, le travail de nos gens avec le terrain, avec la population, qui va faire à la dernière journée la différence quand on va ouvrir les boîtes de scrutin. Mais ceux qui auront travaillé le plus fort seront récompensés. Et c'est dans cette position-là qu'on veut être. On a beau frapper sur la fonction publique, là, comme vous le faites... On ne frappe pas. Oui, oui, vous frappez. Non, on ne frappe pas. Vous le faites, à mon avis, je vous le dis respectueusement, je pense que vous le faites gratuitement, alors que c'est pas un enjeu dans la campagne électorale. Il dit, moi, je suis le changement. Il faut être capable de présenter une idée neuve dont les gens se souviennent. En gros, il dit, là, le bateau coule, mais moi, je vois le peinturer en rouge. Est-ce que la DQ, c'était la vie à la mort, pour vous? Bien, la seule chose dans une vie personnelle qui était la vie à la mort, c'est notre famille. Alors, Mario Dumont, très clairement, il y a dix jours, fait savoir qu'il renonçait peut-être à la prise du pouvoir. Et là, il s'accroche maintenant à l'espoir de pouvoir détenir la balance du pouvoir, donc qu'on puisse élire un gouvernement minoritaire. Oui, tout à fait. Et bon, écoutez, M. Dumont a eu de la difficulté à imposer ses thèmes durant cette campagne-là. Il a été constamment attaqué, bien sûr, par les deux autres partis, surtout en deuxième partie de campagne, par les libéraux, qui lui ont, en quelque sorte, volé le thème principal de sa campagne, c'est-à-dire que M. Dumont voulait incarner le changement. Ce qui s'est produit... Ça fait mal, ça volait un peu la famille par le PQ. Oui, par le PQ, oui, bien sûr. Et là, le changement, à la fin, était incarné par M. Charest, qui disait un vote pour la DQ, c'est un vote pour le Parti québécois. Et donc, le véritable changement, c'est nous qui le représentons. Alors, M. Dumont, voilà, a eu un petit peu de difficulté vers la fin de la campagne, plus qu'au début. Merci beaucoup, Pierre, à plus d'à l'heure. Bonne soirée à vous. Donc, les bureaux de vote ouverts dans une... enfin, vont fermer dans 15 ou 16 minutes ou à peu près. Un mot à propos de la participation à 17h30. Ça vient du directeur général des élections. Elle était de 42,03. Si on compare avec l'élection entre 98, à cette même heure, 17h30, la participation était de 53,5 %. Peut-être qu'il est difficile de comparer une élection avec celle-ci, l'autre, parce qu'on peut voter une demi-heure plus tard. Et puis, ce matin, les bureaux de vote ont ouvert une demi-heure plus tard qu'à la nuit de 7h30. Bonsoir, Josée Thibault. Bonsoir, Bernard. Alors, vous êtes responsable, ce soir, de nous communiquer les résultats d'une dizaine, d'une bonne dizaine de régions du Québec. Eh oui, 59 circonscriptions regroupées à l'extérieur du Grand Montréal, on va dire ça surtout comme ça. Et à tout seigneur, toute honneur, puisque nous sommes à Québec, commençons par la région de la Capitale-Nationale, où le portrait pourrait bien changer ce soir. On va s'intéresser particulièrement à la circonscription de Louis Hébert quand on va regarder les résultats, puisque là, on a vraiment ce qu'on appelle une lutte à trois, avec entre autres le président de la DQ, M. Laforêt, qui tente de se faire élire, l'ancienne circonscription de Paul Bégin, qui a quitté en claquant la porte, c'est le moins qu'on puisse dire. Charlebourg aussi, c'est intéressant. Jean Rochon, le ministre, avait eu seulement 33 voix de majorité. Les libéraux pensent qu'il pourrait faire un gain dans cette circonscription-là. Ils ne se représentent pas. Ils ne se représentent pas. Ce sont tous de nouveaux venus. Et il y a Jean Talon, en raison du redécoupage, Mme Marguerite Delisle, qui est l'actuelle députée, n'aurait pas été élue si la carte de cette année avait été celle... Elle passe toujours en faisant du limbo, elle. En fait, là, elle avait que 156 voix de majorité. Donc, elle devra travailler plus fort. Donc, il y a des choses intéressantes à surveiller dans la région de Québec. Dans Chaudière-Appalaches, c'est une région où il y a huit circonscriptions. Ça va du fleuve jusqu'aux lignes américaines. Et de ces circonscriptions, 5 appartiennent au Parti québécois, 3 sont au Parti libéral. Et là, ce qu'il faut peut-être surveiller, c'est l'effet Dutile dans les Beauce. Parce que M. Dutile, le grand argentier de l'ADQ, a mis tout son poids dans la balance. Et est-ce que ça va faire qu'on va pouvoir avancer une, peut-être deux circonscriptions? On va vérifier ça ce soir. Côté Gaspésie-les-Îles, ce sont ce qu'on peut appeler des circonscriptions infidèles, sauf peut-être Bonaventure, qui a été très longtemps libérale, qui a une fois récemment été avec le PQ. Mme Normandeau avait eu une courte majorité aussi. Elle tentera de faire mieux, sans doute, cette fois-ci. On reste dans la même région. Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Évidemment, Rivière-du-Loup. La circonscription de Mario Dumont, je pense qu'il n'y aura pas de surprise là ce soir. Normalement, le chef de l'ADQ devrait être réélu. Et on va regarder beaucoup... Il faut voir s'il y a un effet d'entraînement autour, c'est ça, l'histoire. Entraînement, c'est difficile à dire, mais on va regarder beaucoup le matin des Rimouski, parce que ce sont des circonscriptions actuellement au PQ, mais pour lesquelles les libéraux ont mis de forts candidats et sur lesquels ils comptent, ces candidats... Très imprégnés dans leur région. Très implantés dans leur milieu. Entre autres, à Rimouski, le directeur général de l'Océanique. On sert des mains quand on va dans une partie de hockey. M. Forêt, oui. Exactement. Côte-Nord, deux immenses circonscriptions, dont l'une appartient à l'ADQ, l'ancienne circonscription de Saguenay, qui s'appelle maintenant René-Lévesque. Est-ce qu'elle va rester à l'ADQ? C'est difficile de le dire. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il y a du Plessis aussi. Mauricie Boifranc, neuf circonscriptions à majorité péquiste. Sept sur neuf, en fait, sont péquistes. C'est un coin où l'ADQ entretient beaucoup d'espoir, entre autres pour Masquinongé, l'ancienne circonscription d'Yvon Picotte, qui maintenant est un partisan de l'ADQ. Saint-Maurice, Champlain également. Dans le cas de l'Estrie, ce sont sept circonscriptions à grande majorité libérale. L'Estrie, en fait, ça illustre bien la distorsion, on le voit sur l'écran, entre ce que crée notre système de vote. 40 % des gens ont voté pour le PQ, mais il y a une seule circonscription qui appartient au PQ, c'est Johnson. Les autres sont toutes libérales. Et évidemment, on va surveiller Sherbrooke, puisque M. Charest tente de se faire réélire, et que Mme Malavoie, elle, tente de récupérer cette circonscription qu'elle a déjà obtenue. Et puis l'Outaouais? L'Outaouais, je vous laisse deviner ce que ça pourrait être, mais je vous dis aussi, parce que les gens ne le savent peut-être pas, qu'on va regarder Saguenay-Lac-Saint-Jean, forteresse péquiste qui est légèrement fissurée avec Jonquière, et l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, Josie Trudeau, on se rend compte d'une chose, c'est que, malgré tout, on dit que les Jeux sont faits attention, il reste qu'il y a des luttes partout dans chacune des régions, et entre autres les régions que couvre Philippe Schnabel. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Bernard. Donc, grand territoire très, très populeux, Montréal, la couronne, la très large couronne de Montréal. Montréal, on s'occupe ici de 66 circonscriptions. En gros, c'est le 514, c'est le 450, et ça va même jusqu'au 819, là. On est au nord de Mont-Laurier, dans ce coin-là. On va commencer par Montréal. À Montréal, il y a maintenant 28 circonscriptions. Il y en avait 30 avant, on en a perdu deux dans le redécoupage. Bon, là-dessus, c'est beaucoup, 28, mais il y en a 20 qui sont, sans présumer, du résultat. À l'Ouest. Qui ont de très fortes traditions libérales. Si Darcy McGee lit un péquiste ce soir, on va les coucher. J'osais parler du vote péquiste perdu dans le C, c'est le cas des libéraux. Le Parti québécois a aussi des comptes et sûrs. Je pense à Sainte-Marie-Saint-Jacques, Gouin, Hochelaga, Maisonneuve. Rien n'empêche qu'il y a quand même des circonscriptions parmi les plus intéressantes de la soirée. Je pense que tout le monde veut savoir si Pierre Bourque va se faire élire dans Bourget. Pierre Bourque affronte la ministre de la Culture, Diane Lemieux. Il a suscité beaucoup l'intérêt médiatique qu'on va voir tantôt, ce que les électeurs en ont pensé. On va aller aussi, évidemment, dans Mercier, la circonscription du plateau Mont-Royal. La boîte à surprise. La boîte à surprise. On verra si Amir Khadir se transforme en M. Surprise ce soir. C'est quoi ça, c'est l'UFP? C'est l'UFP. Au départ, l'UFP disait qu'on peut peut-être diviser le vote. Aux dernières nouvelles, Amir Khadir disait qu'au train où vont les choses, peut-être qu'on pourrait même prendre le comté. Il n'y a personne qui se risque à faire de prévision du côté de Mercier. On va aller à Laval maintenant. Laval, c'est cinq comtés. C'est très associé au pouvoir, ça aussi. On pourrait peut-être dire une île baromètre, si vous voulez. La dernière fois, Laval avait envoyé quatre péquistes à l'Assemblée nationale, un libéral. Et au partiel, ils ont envoyé un adéquiste quand la vague était forte pour l'ADQ. Alors, à Laval, c'est un terreau fertile pour les libéraux. S'ils doivent former un gouvernement majoritaire, ils doivent aller faire des gains. Et Laval peut... ils misent beaucoup sur Laval. On va traverser la rivière des Mille-Îles. On va aller dans les Laurentides. Même chose dans les Laurentides. Les dernières élections, le Parti québécois avait recueilli un bon pourcentage de votes, voyez, 47 %. Il y a des circonscriptions comme Argenteuil, que les libéraux avaient pris, mais de justesse, en 1998. Cependant, il n'y a pas nécessairement des forteresses péquistes. Il y a des comtés qui sont allés parfois aux libéraux. Je pense à Prévost, à Bertrand. Donc, c'est à surveiller aussi de ce côté-là. Il y a de l'espoir aussi pour l'ADQ dans Mirabelle. C'est un nouveau comté. Nouvelle, oui, la circonscription. Mirabelle qui, normalement, en fonction du redécoupage et de la redistribution qu'on a fait, serait... Il y a une partie de deux montagnes là-dedans. C'est ça, serait allé au péquiste. Mais la candidature d'Hubert Meilleur, le maire de Mirabelle, suscite beaucoup d'espoir chez les adéquistes, comme dans la Naudière, la région d'à côté, où on espère bien garder Berthier et Joliette à l'ADQ. Autrement, dans la Naudière, ça, c'est péquiste. C'est là que le PQ a ses plus fortes majorités, jusqu'à 13 000 votes de majorité pour Jocelyne Caron dans Terrebonne la dernière fois. Allons à Montérégie, alors. Oui, la Montérégie, ça, c'est au sud. D'un côté, à Montérégie, on a l'Ontario, les États-Unis, le fleuve Saint-Laurent. Alors, plus on est près de l'Ontario, plus c'est libéral, plus on s'en éloigne, plus c'est péquiste. Mais dans le milieu de la Montérégie, il y a Saint-Jean, le comté baromètre, et il y a des effets qui débordent probablement, et peut-être ce soir, parce que, donc, là aussi, il y a des possibilités que les comtés passent d'un côté comme de l'autre. Mais vers l'Est, il y a eu des fusions, par exemple, qui ont fait mal. Oui, dans Chambly, dans Marguerite-Dieuville, Chambly, il y a l'arrondissement Saint-Bruno, là. Louise Baudoin fait face à des adversaires aussi qui ne sont pas sur le bulletin de vote, mais les gens qui sont opposés aux fusions dans Saint-Bruno. Et dans Marguerite-Dieuville, ça, c'est Boucherville, l'arrondissement Boucherville, et là aussi, on pourrait, peut-être, ça pourrait nuire au PQ. Merci, Philippe Schnabel. Merci infiniment. Alors, encore 7-8 minutes avant que les bureaux de vote ne ferment. Et j'aperçois mon collègue Stéphane. Stéphane Bureau, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Entouré de gens qui ont passé beaucoup de temps dans cette Assemblée nationale, dans cet hôtel du Parlement, certains...